Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine, nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec nos invités, des invités qui sont un peu les tic et tac du service public de Géo Trouve-Tout, grâce auquel vous pouvez peut-être devenir millionnaire. Mais non, il ne s'agit pas évidemment de gagner une somme d'argent dans un jeu où il vous produit des conseils, mais surtout des conseils pour réduire, à votre avis, le montant de vos factures au quotidien. L'une est passionnée de danse, elle a affûté ses ballerines dans l'univers de l'information en continu, et l'autre, il a commencé sa carrière dans la production, la production télé, avant d'apparaître dans Média Le Mag, c'était sur France 5 à l'époque. Ensemble, ils forment un duo de chocs qui, pour vous servir à l'heure du déjeuner, quelques cocktails de bonne humeur et de bienveillance pour bien vivre au quotidien. Maya Loquet et Thomas-Hille, bienvenue dans le Buzz Télé. Merci. Tous les jours, vous tenez les rênes de la quotidienne, on le rappelle, c'est à 11h45 sur France 5, un magazine très service public, on va en parler, dans lequel vous partagez des astuces avec les téléspectateurs, pour améliorer leur existence, leur vie quotidienne. Est-ce que vous diriez, à titre personnel, que vous vivez mieux depuis que vous pilotez cette émission tous les deux ? Très nettement, beaucoup mieux. Financièrement, vous voulez dire ? Éventuellement. On mange mieux, on fait… Alors, simplement, faire les courses devient beaucoup plus long maintenant. Plus complexe. Voilà, c'est plus complexe de décrypter les étiquettes, mais oui, forcément, on vit mieux. Oui, je pense que c'est nos conjoints, conjouines, qui le vivent moins bien. Parce qu'effectivement, on est amené à tout analyser en permanence. Et tous les choix de consommation, en fait, on ne se rend pas compte qu'on en fait toute la journée en permanence, surtout. Et on va être amené à dire, ben non, tu ferais mieux de choisir plutôt des chaussures qui ne sont pas en cuir, parce que ce n'est pas très bon la manière dont il est traité, le cuir. Tout est comme ça et il y a un moment où ça peut devenir fatiguant, oui. Est-ce qu'il y a des astuces que vous appliquez à vous-même au quotidien, justement ? Ah oui, oui, mais tout le temps, que ce soit dans la salle, dans chaque pièce de la maison. Tu as des astuces sur vous, en fait, au quotidien. Oui, oui, vraiment, ça nous infuse en permanence, donc dans tous les choix de consommation. Là, par exemple, normalement, après l'émission, j'utilisais des disques en coton pour me démaquiller. J'ai pris la ferme résolution depuis la semaine dernière de me mettre aux disques en cellulose et que vous pouvez nettoyer dans la machine derrière. Et c'est beaucoup plus doux pour la peau, c'est beaucoup plus agréable. Vous devriez essayer, Philippe. Ah, c'est pas si bien, j'ai la peau calère. C'est parfaite, c'est parfaite. Non, mais voilà, c'est une autre manière de faire les courses. J'ai ouvert des assurances vie également, enfin une, voilà. Mais donc, dans une petite course. C'est monsieur qui est content. Non, non, mais voilà, que ce soit sur les frais bancaires, sur le logement, sur l'anticipation même de la retraite, enfin on est tellement sur tous les sujets du quotidien que forcément, ça infuse dans nos vies. Ça devient une lubie, non ? Quasiment, une espèce de manie quotidienne ? Mon conjoint, vous le direz, oui, vous direz, vous parlerez effectivement de lubie. Je ne pense plus à l'art de vivre, mais une manière de vivre. Vous l'avez compris, nous sommes en direct avec Mayal Oqueto Mail sur Figaro Live, diffusé sur le figaro.fr, également la page Facebook de TVBag. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission, les sujets que vous aimeriez voir traités à l'avenir et vous voulez voir peut-être aussi nous inviter dans un autre exercice télévisuel. Dites-nous tout en attendant, on retrouve Damien Canivès comme tous les jours pour les infos médias, les news médias du jour. Il ne va pas sacrifier les audiences. Les audiences, comme c'est la tradition. Les infos médias, évidemment, avec les audiences de la soirée, les audiences de la veille. Et là, une fois de plus, c'était la fin qui s'est imposée largement en tête. Exactement. La première chaîne de France dégainait la suite de la sixième saison de la série française Léo Matéi, Brigade des mineurs. Et cette fiction, portée par Jean-Luc Reichman, que nous recevions hier matin sur ce plateau, a rassemblé 4,5 millions de fidèles, soit 22,6% de parts d'audience. Un score stable par rapport au lancement de la semaine dernière qui permet à TF1 de devancer largement France 2. La chaîne de service public misait sur un numéro inédit d'envoyé spécial, notamment consacré à l'addiction aux antidouleurs. Eh bien, le magazine d'investigation a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs, soit 13% du public. M6 parvient à se hisser sur la troisième marche du podium grâce à un long métrage que l'on connaît bien, Brice 3, avec Jean Dujardin qui endosse le rôle d'un surfeur pas comme les autres. Et enfin, on termine avec une chaîne dont on parle assez peu ici pendant les news médias, mais qui a le mérite d'exister. C'est RMC Story, vous savez, c'est l'ex numéro 23, qui a battu son record d'audience hier soir grâce à la rencontre opposant le Bétis-Séville au Stade René, la fameuse rencontre pour le compte de l'Europa League. Eh bien, sachez que 850 000 téléspectateurs ont assisté à la victoire des Bretons, ce qui représente 4,1% du public. Le sport, ça marche toujours à la télé. Envoyé spécial dont on parlait, c'est une émission où on parle beaucoup aussi de plus en plus de sujets de consommation. Est-ce que justement incarner un magazine d'investigation, c'est quelque chose, en prime time en particulier, c'est quelque chose qui pourrait vous séduire ? Oui, c'est quelque chose dont on a très envie. On en parle même en ce moment avec France 5, de se dire que peut-être qu'on pourrait décliner la quotidienne sous forme d'enquête parfois en soirée. En format un peu plus long du coup ? En format un peu plus long, avec une enquête plus poussée. On va aller aussi sur le terrain et faire un autre travail journalistique, mais d'interview, pourquoi pas ça ne nous plairait. Il y a différentes formes qui sont possibles. Ça peut être ça, ça peut être un peu à la manière des enquêtes de santé, de faire des enquêtes de conso, où il y aurait un grand doc et puis derrière un débat en plateau. Enfin voilà, on est en train de réfléchir à ça, parce que comme la quotidienne marche bien, du coup on se pose la question de fidéliser autrement le public et puis de faire découvrir aussi la quotidienne à un autre public. C'est ce que ça va te lancer. Voilà, l'envie est là. On poursuit également les audiences, donc changement cette fois de programmation sur France 5 et Planète. Exactement. Les deux chaînes ont décidé de bouleverser leur grille des programmes pour proposer une série documentaire diffusée simultanément à la fois sur France 5 et sur Planète+. Alors elle s'intitule « Pourquoi nous détestent-ils cette série documentaire ? » et elle poursuit un seul objectif, remonter à l'origine des clichés racistes et pour ensuite justement mieux les déconstruire en fait. C'est un peu l'idée de cette série documentaire. Alors les réalisateurs des trois enquêtes de la soirée vont confronter leur singularité à des discours de haine. Donc par exemple, le journaliste Alexandre Amiel s'interrogera à 20h50 sur la montée de l'antisémitisme en France. À 22h10, c'est le comédien Lucien Jean-Baptiste qui tentera de comprendre pourquoi les Noirs sont victimes de stéréotypes issus du siècle dernier. Et enfin, à 23h20, l'humoriste Armel Chaby essaiera de déconstruire les clichés qui touchent la communauté maghrémide. Donc nous pouvons constater à travers cette déprogrammation, en tout cas cette nouvelle programmation commune entre la chaîne de services publics et celle du groupe Canal, mais bien qu'elle s'engage à leur manière dans la lutte contre les discriminations et contre ces discours de haine qui, c'est vrai, on le voit aujourd'hui, sont en passe d'être un peu banalisés. Des sujets pour le moins sérieux. Vous l'avez vu, on traverse le périple plutôt instable. Il y a aussi la colère des gilets jaunes. On s'attend à nouveau à un samedi de mobilisation. L'antisémitisme qui monte en flèche. Quel regard vous portez un peu sur cette époque troublée aujourd'hui ? Bon, c'est évidemment assez angoissant ce qu'on vit actuellement. C'est triste en fait. Moi, quand je vois ça chaque samedi, je trouve ça triste pour nous tous, en fait, de voir ce spectacle-là. Je suis aussi un peu choqué par le regard qu'aujourd'hui portent les gens, les Français, beaucoup de Français sur les journalistes. Sur les médias en général. Oui, sur les médias en général. Sur les journalistes en particulier, la manière dont ils s'en prennent à eux. Alors que, voilà, ça devrait être plutôt des remparts et des alliés. Et en tout cas, c'est important dans un régime démocratique d'avoir des journalistes qui font leur boulot. Et ça, voilà, c'est évidemment choquant pour nous. Maïa ? Et moi, j'essaye de voir dans quelle mesure, nous, on peut influer. Alors à notre niveau et dans le cadre de ce qu'on fait tous les jours. Et je me rends compte qu'on porte, et les gens nous le disent, vous faites du bien, vous avez un regard positif, et vous essayez de trouver des solutions. Et je trouve qu'on s'inscrit pleinement dans cette réflexion-là. Il y a le débat national, il y a tout ce qui se passe autour du pouvoir d'achat. Et je me rends compte que dans la quotidienne, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et ça fait cinq saisons qu'on le fait. C'est-à-dire, regarder ce qui se passe dans les régions, que ce soit les élus des petites communes, c'est la politique du quotidien, la politique qui ne se voit pas. C'est la politique que font aussi les citoyens, les actions qu'ils font. Cette économie participative dont on parle tous les jours nous permet et permet aux gens qui nous regardent d'améliorer concrètement aussi leur pouvoir d'achat et de vivre un petit peu mieux. Donc j'essaye, et je me dis, on essaye nous à notre niveau d'apporter des solutions, de les présenter en tout cas et d'essayer d'améliorer le quotidien. Des restés positifs, voilà. On termine les news médias avec Damien Canivez avec une nouvelle émission qui devrait arriver prochainement sur TF1. Exactement. Ce sont nos confrères du Parisien qui révèlent cette information dans leur édition du jour. La première chaîne de France tournera courant avril. Une émission baptisée provisoirement Animal City. ou Animal City, ça dépend si vous avez fait anglais LV2 ou pas en fonction de l'accent que vous prenez. Animal City peut-être. Animal City peut-être, on dira ça. Mais pour l'instant, c'est un titre de travail. Alors le concept de cette émission, c'est quoi ? Eh bien, c'est un programme de coaching, une sorte de Pascal le Grand Frère version animaux au cours duquel, en fait, TF1 espère aider les propriétaires de chiens, de chats, de perroquets et même des reptiles, il paraît, pour justement faire en sorte de trouver une solution à leurs problèmes. Donc l'animateur qui a été choisi pour porter cette nouvelle émission, c'est Christophe De Chavane qui, au-delà de l'animation, va aussi signer cette émission grâce à sa société de production Coyote. De Chavane qui adorent les animaux, comme tout le monde le sait. Ah oui, oui. Et c'est un espèce de... C'est ça. Un Pascal le Grand Frère pour animaux, c'est un peu, si je peux résumer, l'ambition de cette émission, vous y croyez ? C'est pas mal comme idée, oui. Je trouve ça assez marrant. Puis il y a des exemples comme OUF, par exemple, qui ont eu beaucoup de succès. Ah oui, avec une norme sur Energy News. Ça a cartonné, cette émission. Tu t'es moqueur, non ? Un petit peu. Mais pourquoi pas, oui. C'est assez sympa. Porté par De Chavane, en plus, qui aime les animaux, qui sait les mettre en valeur, s'amuser avec eux, et tout ça, ça peut être sympa. Merci, Damien. C'était dans la séquence News Média. Et on poursuit avec l'interview du Boss TV. La quotidienne, je rappelle, c'est le nom du point que vous présentez tous les jours à 11h45 sur France 5. Est-ce que pour les rares téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, comment on pourrait résumer en forme de signature de baseline ? C'est quoi la quotidienne aujourd'hui ? C'est l'émission qui vous veut du bien. C'est ce qu'on dit aux téléspectateurs. Donc, c'est essayer de trouver des solutions pour votre quotidien, pour essayer de l'améliorer, trouver des nouvelles formes de consommation, s'intéresser à ces nouvelles formes de consommation, et puis répondre aux questions concrètes des gens. C'est-à-dire qu'on a une batterie d'experts avec nous, chacun vraiment spécialiste dans leur domaine, et puis qui sont capables de répondre à toutes les préoccupations des gens dans leur quotidien, que ce soit sur l'argent, sur le droit, les problèmes avec leurs voisins, les problèmes avec leurs animaux, les problèmes de coaching d'animaux. On a une comportementaliste en plateau qui peut y répondre. Il y a une forme d'engagement aussi de votre pain, de message un peu citoyen, globalement. Moi, je vous dirais, c'est service public, citoyenneté, solidarité et bienveillance, même si le mot est un peu galvaudé, mais voilà, bienveillance. – Alors, l'objectif, c'est aussi de permettre aux consommateurs de faire un quotidien des économies. Est-ce que vous diriez justement que votre émission s'adresse tout particulièrement aux radins, à ceux qui, globalement, font les fonds de poche systématiquement, ou est-ce que vous-même, vous êtes devenu millionnaire depuis que vous présentez ce point-là, avec des astuces que vous appliquez ? – Non, pas du tout. Alors, pas aux radins, je ne crois pas, mais à ceux aussi qui nous le disent. – Ils ont du mal à vivre. – Oui, c'est aussi une émission qui est en dialogue en permanence avec nos téléspectateurs, qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux. Et qui nous disent, et je trouve qu'on l'a constaté au fur et à mesure que les saisons avancent, qu'ils ont des difficultés. Et donc, ce n'est pas forcément les radins, c'est aussi des gens qui ont du mal à gendre les deux bouts, et pour qui le mois se termine le 5 ou le 15, et qui sont contents de pouvoir essayer d'améliorer la situation. – Et puis après, parfois, on est obligé aussi de leur dire qu'il y a des choses qui coûtent cher, que parfois, il y a des choix de consommateurs. Si vous voulez faire des choix responsables, bons pour la planète, ça risque de vous coûter un petit peu plus cher. – Un exemple concret ? – Par exemple, sur la nourriture. – Tout ce qui est le bio ? – Le bio coûte encore plus cher, malheureusement, sauf que dans les produits conventionnels, les produits qui ne sont pas bio, ça veut dire derrière, des conséquences sur l'environnement, qui vont nous coûter à tous très cher dans les années à venir. Donc c'est un choix de consommateur aujourd'hui. – On est en train de voir une image là où on présente des chaussures, c'était une des émissions cette semaine, et effectivement, on a aussi montré, on s'est intéressé aux chaussures et aux dernières fabrications de chaussures en France. Et on explique aussi pourquoi acheter une chaussure française, ça va peut-être coûter un petit peu plus cher, mais en contrepartie, c'est peut-être une chaussure qui durera un petit peu plus longtemps, avec des matériaux qui sont un peu plus nobles. Donc voilà, c'est aussi cette pédagogie-là, et montrer que le prix juste, c'est aussi peut-être sur le moment un peu plus cher, mais on aura aussi plus de satisfaction à long terme. – Les factures sont différentes au bout du terme. – Oui. – Des réactions déjà, Damien, sur Internet ? – Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr, vous pouvez poser toutes vos questions. Alors on salue Marie Blanche qui est avec nous, Guillaume qui a une question très intéressante qu'on posera tout à l'heure, et on va poser une question d'Aude, qui souhaite savoir si vous pourriez délocaliser votre émission en région, parce que c'est vrai que vous êtes dans un plateau, sur un plateau, et elle se pose la question, est-ce que vous pourriez aller dans une campagne, par exemple, aller à la rencontre des personnes sur le terrain ? – On aimerait beaucoup. – On l'a fait une fois, c'était pour le Salon du chocolat, on s'est délocalisé dans le salon, et c'était génial parce que du coup, on avait du public autour de nous, et ça change vraiment la perception de l'émission, c'est assez marrant pour nous. – Vivant. – Et puis c'est vivant pour les gens, puis on les rencontre directement, ça leur fait plaisir aussi, il y a un échange, on peut les questionner en direct et tout, c'est chouette. Après, aller en région, nous, on adorerait ça, c'est juste, voilà, pour être concret, c'est un coût, et c'est un coût important. Donc après, c'est un chouette France Télévisions, mais peut-être que ça viendra, nous, on adore, on est super partant. – Il y a parti un peu des projets, vous avez dit quelques mots tout à l'heure. – Oui, non, mais après, vous savez, il y a une réflexion aussi au sein de France Télévisions, sur le déplacement de telle ou telle édition. – Le grand niveau sur notre chaîne. – Voilà, donc ça a pu être envisagé à un moment, de se dire, tiens, la quotidienne, ça pourrait aussi, vu les valeurs de la quotidienne, ça pourrait très bien être dans la proximité, et donc aller sur France 3, par exemple, et dans ce cas-là, on aurait pu être amené à bouger. Bon, là, apparemment, c'est plus d'actualité à France Télé, on verra ce que ça donne dans les mois à venir, on ne sait pas quoi. – Les sujets que vous traitez sont extrêmement variés, de la télé-médecine aux vertus du chou, en passant par le prix des parfums. Comment vous hiérarchisez, justement, les sujets ? Qui fait le choix des sujets ? – Nous tous, c'est participatif. Donc, on a une espèce de grande boîte à idées à laquelle tout le monde peut contribuer. – Vous nourrissez tous les jours ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui est bien, et c'est ce qu'on nous dit, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on puisse picorer dans cette émission, et que chacun puisse terminer l'émission, que ce soit nous ou les gens qui nous regardent, en ayant appris quelque chose. Donc, parfois, certains ne vont pas du tout être concernés par le dossier du jour, mais on sait que par ailleurs, sur une des chroniques, il va y avoir quelque chose qui va les intéresser. C'est pour ça que c'est important pour nous, justement, d'avoir un jour un sujet chou, et le lendemain, un sujet sur la curatelle et la tutelle. Parce que, voilà, c'est les sujets du quotidien, avec parfois des choses un peu lourdes, et si, à côté de ça, on peut y mettre une chronique un peu plus légère, on aura une harmonie sur la longueur de l'émission. – Damien, des réactions encore ? – Alors, une question de Guillaume, qui souhaite savoir comment l'émission a-t-elle évolué depuis son lancement en 2013. Est-ce qu'il y a une trajectoire que vous avez suivie particulière ? Est-ce qu'elle n'a rien à voir avec celle qui a été proposée dès son lancement ? – Oui, elle a évolué déjà en termes d'audience, beaucoup. Parce qu'on a démarré, on faisait quatre fois moins d'audience qu'aujourd'hui. – J'ai lu que Maïa avait déclaré que vous étiez dans la marge à l'ordre de médiamétrie, d'ailleurs. – Oui, mais c'est un peu ça, les premières années. – C'est une médiamétrie qui mesure l'audience, télé, tous les jours. – Oui, c'est ça. – Et en même temps, on a eu cette chance que très vite, ça monte. Et donc, c'est là où la chaîne nous a fait confiance. Il y avait des études, parce qu'il y a aussi des études qualitatives qui sont faites sur les programmes, et qui étaient dithyrambiques sur le programme. Et les gens, le peu qui regardaient, ils l'aimaient beaucoup, en tout cas. Et donc, ça nous a encouragés. Et surtout que les courbes ont très vite monté. Et ce qui est génial pour nous, c'est que ça n'a fait que progresser d'année en année. Là, on en est à la sixième saison et on progresse encore. Donc ça, c'est hyper encourageant pour l'avenir. Et après… – Sur l'émission elle-même, on l'a fait évoluer, mais par petites touches, la structure de l'émission n'a jamais bougé. Il y a quelques visages qui changent. – Oui, vous avez des nouveaux chroniqueurs. – Voilà, des nouveaux chroniqueurs, de nouvelles idées de chroniques. Mais sur le fond et sur les valeurs, on n'a pas bougé. – Le message reste le même. – Oui, et puis l'ambiance aussi, parce que le ton, je pense, depuis le pilote, est le même. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où, à la fois, on aborde des sujets sérieux, mais en même temps, on essaie de le faire de manière vivante, sympa et on s'amuse. – Un des moments importants de l'émission, c'est la rubrique « Soyons solidaires » qui vous permet de soutenir des associations. De quelle manière vous venez concrètement en aide à ces organisations, généralement caritatives ? – Oui, alors on en parle tous les jours, on les met à l'honneur, on change d'association toutes les semaines. Et alors le principe dans l'émission, c'est de ne jamais demander d'argent aux gens qui nous regardent, mais plutôt d'ouvrir les placards, de vider les tiroirs parce qu'on a tous à la maison un objet dont on ne se sert pas et qui peut servir à quelqu'un. Donc on lance des appels, dont matériel, et puis des appels à bénévolat pour des associations un peu partout en France. Donc on essaye d'avoir des associations qui sont un peu dispersées sur tout le territoire pour que tout le monde puisse… – Et ça marche ? C'est quoi les résultats concrets ? – Combien d'associations vous avez soutenu à la date ? – On en est à 25 000 dons à peu près sur la plateforme. C'est-à-dire que des dons, on a recueilli des milliers de téléphones, on a recueilli des milliers d'appareils auditifs aussi qui ne servaient plus, qui vont être reconditionnés, retravaillés, envoyés en Afrique, des peluches pour les enfants. – Des peluches de laine pour fabriquer des petits tricots pour les prématurés dans les maternités. – Et puis énormément de bénévoles surtout, parce que très souvent on fait appel aux téléspectateurs pour qu'ils deviennent bénévoles, pour les encourager. Et donc c'est beaucoup, beaucoup d'associations qui ont été aidées depuis le début. – Des grandes, et puis d'autres, je pense à une association, Lire et faire lire, qui propose… Alors c'est des seniors essentiellement d'aller lire dans les écoles auprès des enfants et offrir comme ça des heures de lecture. Donc c'est très varié. – Vous parliez des chroniqueurs, vous n'êtes pas tout seuls à constituer cette bande de la quotidienne. Si vous deviez résumer et désigner le chroniqueur le plus fou d'un côté et le plus sage de l'autre, ce serait qui ? – Le plus fou, c'est facile. – Voilà, qui est le plus fou. – C'est notre chroniqueur sur l'argent, qui parle d'argent, de patrimoine et tout ça. – Et qui est un personnage. – Qui est vraiment un personnage. – Ou en couleur, comme on dit. – Oui, oui, oui. – On est content de l'avoir trouvé. Et plus sage, je ne sais pas qui est le plus sage dans la bande. Il serait plus… Je ne sais pas. – Peut-être Victoire. – Ah, Victoire, il n'est plus raisonnable. – Qui est raisonnable, qui est la dernière arrivée dans l'équipe et qui s'est parfaitement intégrée au reste de l'équipe. – Qui est qui parle conso tous les jours. – Et si on devait résumer le charme de cette émission sur le binôme que vous constituez, vous le qualifieriez comment ? – Le charme d'être à ma gauche. Je m'occupe du reste. – Non, voilà, on est complices. – On est de la même génération, on rigole un peu des mêmes choses. – Les mêmes blagues, oui, voilà. – C'est les mêmes blagues ? – Oui, oui. – Le transit nous fait pas mal rire. Donc en général, les fous rires, c'est toujours un peu autour du transit, j'ai remarqué. En tout cas, c'est tard du temps. Voilà, après, oui, oui, on rigole des mêmes choses. Et puis surtout, on essaie de le faire de manière légère. Ce n'est pas très, très important non plus de faire de la télévision. Et on a un rapport qui est assez simple avec les gens et je pense que c'est ce qu'ils apprécient aussi. – On a un peu, je crois que vraiment tous, au long de ces six saisons, on a vraiment noué des liens et je le constate, et peut-être encore plus cette saison que les autres, une super ambiance dans l'équipe et cet esprit de famille. On nous dit souvent, on a l'impression de faire un peu partie de la famille. Donc voilà, une grande famille. – Une chance énorme, c'est qu'on n'a pas besoin de se forcer. C'est-à-dire que je sais pour avoir vu d'autres plateaux de télé que parfois, voilà, on se force un peu à rire, machin et tout. – On appuie. – Voilà, on appuie le trou et tout. Nous, on s'entend vraiment bien dans la vie. C'est presque pire en dehors du plateau que sur le plateau. Voilà, il y a une vraie bonne ambiance dans l'équipe. Donc c'est génial de pouvoir aller au boulot sans devoir faire semblant. – Pour ceux qui ont une horaire précise, vous n'êtes pas un couple à la ville, vous êtes juste un couple à l'écran. – Non, mais est-ce que vous auriez pu, on sait bien vous connaître tous les deux, vous auriez pu vivre ensemble ? – Moi, il ressemble beaucoup à mon frère, donc non. Il y aurait quelque chose qui me… – Je ne sais pas, je ne sais pas, non. Je vais dire non, parce que sinon ma femme serait terriblement vexée. Non, non, impossible, impossible. – Le principal défaut de chacun d'entre vous ? – Il perd tout le temps ses stylos. – Ah bon, elle pique tout le temps les mires. – Non, ce n'est pas vrai. – Non, principal défaut, un vrai défaut. – Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je ne sais rien, je n'en sais rien. Non, on s'entend bien, franchement, on s'entend bien. Ce n'est pas fin, ce n'est pas un truc pour faire semblant. On est un peu pareil, on réfléchit de la même manière, on a la chance de pouvoir même se partager le boulot. C'est-à-dire qu'elle va particulièrement travailler une émission, je vais particulièrement travailler la suivante. Et je lui fais 100% confiance. Elle écrit un peu de la même manière que moi, donc c'est assez facile. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs que je pense que le pilote a plu au tout départ. C'est que c'était un peu évident. On ne se connaissait pas du tout avant. Mais ça a appris tout de suite, ça a marché tout de suite. – Ce qui fait que dans notre façon de travailler, au jour le jour, il y en a un qui connaît peut-être mieux le dossier, qui l'a plus bossé, et l'autre qui garde des questions plus spontanées dans la réaction. Et ce qui fait aussi que tous les jours, à l'antenne, il y a cet équilibre qui se fait. – C'est très complémentaire. – Oui, oui. – Des réactions ? – Oui, alors connaissant votre tendance kaptomane, maintenant je vais ranger mon stylo. Alors Christian, que dire lorsqu'on sait combien votre engagement est si beau et si humain ? Guillaume estime que vous êtes un duo chic et à la fois choc. Et une question également de Tristan qui souhaite savoir, on en parlait tout à l'heure en loge d'ailleurs, c'est assez drôle, pourquoi votre émission n'est plus en direct ? Voilà, Tristan qui a reçu. – Ah, très bonne question, Tristan. – C'est le producteur qui va parler là, non ? – Oui, en fait, elle était en direct, on a démarré même au départ, on s'en était quatre jours par semaine en direct. Et c'est vrai que ça s'est réduit au fur et à mesure. On va être très transparent, c'est juste pour des questions de coût, parce que ça coûte très cher de faire des émissions en direct. Ça veut dire que du coup, c'est bête, mais pour expliquer aux gens, parce qu'on nous pose la question souvent, une émission, vous allez pouvoir en faire plusieurs dans la journée, les techniciens sont payés pour la journée. Quand vous faites une seule émission, vous les payez juste pour l'heure, vous faites l'émission, l'heure et quart, vous faites l'émission. – On mutualise comme on dit poliment. – Oui, on a rétabli depuis deux semaines, je crois, le direct le lundi, donc on est content, mais le reste du temps, malgré tout, on est dans les conditions du direct. Il n'y a absolument rien, rien n'est monté ou remonté. – Ça ne change pas grand-chose. – Vous avez peut-être davantage de temps libre, vu que vous enchaînez les émissions sur une journée. – Oui, c'est beaucoup plus concentré, donc ça fait des journées très denses. En même temps, ça nous donne plus de temps pour réfléchir aux prochaines, travailler les prochaines, donc ça, c'est chouette. Effectivement, un peu plus de temps libre, parce qu'on enlève du temps de maquillage, quoi, bien sûr, c'est pas mal. Mais après, oui, le direct, c'est… – Mais on le remplit quand même, par des réunions, par le travail des dossiers, enfin voilà, on n'est pas… – Mais le direct, c'est un vrai plaisir. Après, si nous, on pouvait revenir un peu plus sur ça en direct, on serait ravis. Et puis on sait que ça fait plaisir, notamment aux Twittos et tout ça. – C'est un message pour la présidente de France Télévisions, Delphine. Et un mot sur les chiffres, on parlait de record. 4 8 février dernier, il a quotientalisé sa meilleure audience de la saison. Près de 400 000, 365 000 téléspectateurs en moyenne, près de 4 % de public. Ça veut dire qu'une émission… – On en fait plus depuis. – Plus depuis, oui, un record battu. – On a dépassé, je crois qu'on est à 450 000 et 4,5 de parts de marché. Donc oui, oui, on est contents. C'est même notre record historique qu'on a fait il y a quelques jours. Et je vous le disais, chaque année, on augmente, mais c'est presque de mois en mois. Donc c'est à chaque fois des petits paliers qu'on passe. – Mais on ne réglige pas, c'est-à-dire que les gens qui nous rejoignent, on les garde, ils restent avec nous. – Vous les fidélisez. – Il n'y a aucune remise en cause possible pour la rentrée prochaine. On est sûr de vous retrouver à l'écran. – Évidemment. – T'es déjà réacté ? – Non, après, on ne peut jamais dire ça là-dessus. Il n'y a aucun animateur qui peut être certain. Enfin, après, peut-être qu'il y en a qui ont la chance de signer pour 2 ou 3 ans. Mais ça devient vraiment de plus en plus rare. – Mais on se dit qu'il n'y a pas de raison. – Voilà. – La reproduction, ça se fait toujours en mai. C'est là que ça se passe. Et on est assez confiants parce que, oui, ça n'a jamais aussi bien marché. – Voilà, les chiffres parlent pour nous. – Encore quelques semaines de patience. – Mais oui. – Merci à tous les deux. – Merci beaucoup. – Je rappelle, on ouvre. Donc, c'est tous les jours, la quotidienne à 11h45. Et c'est sur France 5. Et nous recevons demain un nouvel invité. Ah, ce sera lundi, pardon. – Oui, ce sera lundi. – Nous sommes vendredi. – Parce que demain, nous dormirons, heureusement pour nous. Lundi, nous allons recevoir quelqu'un. Peut-être que vous, vous travaillerez, Philippe. Moi, je dormirai, personnellement. Lundi, nous recevrons quelqu'un qui a fait rêver des millions de collégiens parce qu'on regardait ses programmes. Ça s'appelait « Ce n'est pas sorcier », je crois. C'est ça ? – Ah, Jamy ? – Voilà, exactement. Nous recevrons Jamy qui va animer une émission spéciale, « Le Monde de Jamy consacré aux animaux ». Généralement, les émissions consacrées aux animaux qu'il présente, ça cartonne. Donc, on en parlera avec lui lundi. Voilà. – Merci à tous les deux. Et on vit donc à la quotidienne. – Merci beaucoup. – Bon week-end. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada